Salut tout le monde, je me présente, je suis Sophie, je travaille à l'école de Valrhona de Teint d'Hermitage. Comme vous le savez, c'est bientôt Pâques et pour ce faire, je vous présente un petit montage ludique, pratique, très gourmand qui va plaire pour les petits comme pour les grands. On va y aller, c'est parti pour le tablage. J'ai bien décrystallisé le chocolat à 45 degrés, on va mettre les trois quarts du chocolat sur le marbre. On va le descendre en température à peu près 27-28 degrés et ensuite on va tabler. Une fois que le chocolat, on l'a bien frictionné, avec le chocolat chaud, on va venir verser un petit filet et c'est nous qui allons maîtriser la courbe de température. Maintenant que notre chocolat est tempéré, on va passer à l'étape du moulage. Je vais commencer par mouler les socles. J'en mets bien autour et je m'arrête avant d'arriver tout en haut. Je tapote pour enlever toutes les petites bulles d'air qui peuvent être coincées à l'intérieur et j'y mets de côté. Ensuite, on va passer au demi-œuf et là, la petite astuce, on prend le deuxième moule, on vient le mettre au-dessus et là, on a juste à le retourner. Le chocolat s'égoutte juste en bas. Pareil, on retapote et là, c'est fini. Hop, deuxième moule, on le vide. Et pareil, on vient le disposer entre deux barres le temps que le chocolat finisse de s'écouler. Maintenant que le chocolat s'est bien égoutté, on va pouvoir retourner les moules et ce qu'on appelle à raser. Donc, enlever le surplus qu'il y a au niveau de la coque avant que le chocolat est totalement cristallisé, sinon ça peut venir casser la coque. Là, ce qu'on va faire, c'est avant que le chocolat est totalement cristallisé, on va venir découper un petit lapin. J'ai fait un petit pochoir moi-même. Moi, j'ai décidé de prendre un petit lapin parce que je trouve ça mignon et puis pour Pâques, ça correspond. Mais libre à vous de faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous lancer dans de l'artistique un beau cheval, bonne chance ! Donc ça, on va le mettre au fond du moule et avec un petit cure-dent, on va venir dessiner le contour avant cristallisation. Une fois cristallisation, j'ai démoulé nos socles. donc ça ressemble à ceci et ainsi que les demi-œufs et les demi-œufs qui sont ajourés dans lequel j'ai dessiné les petits lapins. Donc ça va donner ça et notre petit pompon, le voici ! On va prendre une petite brosse métallique et on va venir le brosser très délicatement parce que c'est en fonction de l'épaisseur de votre coque. Ça va être plus ou moins délicat comme étape. Donc là, la prochaine étape, ça va être d'obturer les demi-œufs de ce côté-là. On va couler du chocolat sur une feuille guitare. On va venir l'étaler régulièrement ou irrégulièrement, ça c'est à vous de voir. On va prendre un demi-œuf, on va venir décristalliser les bords sur une plaque chauffante. Et là, on va venir coller le demi-œuf sur le chocolat tempéré. Ça va se cristalliser et avant totale cristallisation, on va venir découper le contour à l'aide d'un petit cure-dent. Donc une fois que ça, c'est fait, on débarrasse sur plaque et on laisse en cristallisation. J'ai sorti les demi-œufs cristallisés. Comme on peut le voir, on a une face plate et donc c'est là-dessus qu'on va venir coller les équinoxes ainsi que les petites perles craquantes à l'aide d'un décapeur thermique. On va venir chauffer très légèrement la base du chocolat et on va venir coller tout de suite tout ce qu'il nous faut. Et ensuite, on va laisser cristalliser tranquillement. Une fois que vous avez fini de garnir vos demi-œufs avec les équinoxes, les perles craquantes caramélia ou ce qui peut aussi très bien se marier avec du chocolat lait, les équinoxes doulcées et les perles craquantes doulcées. Ça fait très très gourmand. On va laisser cristalliser tout ça tranquillement et ensuite on va venir obturer avec l'autre demi-œuf dans lequel on a dessiné le petit lapin. Nos œufs bien cristallisés, on va venir décristalliser légèrement les bords pour ensuite chauffer le demi-œuf sur la plaque chauffante et coller. Et comme ça, la session va se faire parfaitement bien. Maintenant, on va passer à l'étape du collage du demi-œuf sur le socle. Pour ce faire, on va légèrement décristalliser l'intérieur du socle. On va venir couler du chocolat tempéré et ensuite coller le demi-œuf dessus. Comme ça, la prise va se faire pratiquement instantanément. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez l'incliner, si ça reste droit ou pas. Pour ma part, je préfère quand c'est un petit peu fun. Un beau ballon de rugby ! Maintenant, on va passer à la pulvérisation des œufs. Pour ce faire, on va mettre du film alimentaire à l'intérieur de l'œuf afin de garder le brillant de tout ce qui est équinox et les parles craquantes. Et ensuite, une fois qu'on aura pulvérisé, à l'aide d'une pince comme ceci, on vient non pas arracher les dents mais enlever le film alimentaire. Voilà, nos œufs sont pulvérisés et cristallisés. Maintenant, je vais vous donner une astuce afin d'éviter toute trace de marque sur votre œuf. Vous prenez une douille de diamètre 20, vous chauffez l'extrémité au décapeur et ensuite vous venez faire une petite incision derrière l'œuf. Comme ça, vous pourrez prendre l'œuf juste avec un seul doigt et ça évitera toute marque sur la pulvérisation. Nous arrivons donc à la dernière étape, celle où on va coller le petit lapin sur l'œuf à jouer. C'est fini pour aujourd'hui. Le petit montage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement car il est simple, il est très joli, il est gourmand. Les enfants l'adorent. Les parents aussi l'adorent. J'espère que ce petit montage de pack vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501